Vous aimeriez créer des petites activités interactives pour vos élèves, du type QCM, texte à trous, images à glisser, et vous ne savez pas comment faire ? Serge, je crois qu'ils ne connaissent pas Learning Gaps. Si c'est le cas, on vous montre ça tout de suite, en moins de 5 minutes. J'aime beaucoup Learning Gaps, pour plusieurs raisons. C'est totalement gratuit, il n'y a pas de publicité, il y a plein d'activités possibles, et surtout, c'est simple. Pour créer une activité, c'est simple. On choisit parmi les nombreux modèles d'activités proposés. Et il y a plein de choses. Classement par paire, regroupement, classement sur un axe, QCM, texte à trous. Il y a même le jeu du millionnaire. Serge, pour 500 euros. Qui a peint la choconde ? Allez, on y retourne, on va créer un QCM. Après avoir choisi une activité, on vous propose toujours des exemples. C'est pratique pour vérifier que c'est bien l'activité que vous voulez faire. Maintenant, je clique sur Créer une appli pour démarrer ma création. On commence par donner un titre à son appli. Dans Tâche, on peut éventuellement donner une consigne avant les questions. L'introduction, qui est optionnelle, vous permet de mettre un élément texte, image, synthèse vocale. Là, par exemple, je vais mettre un reportage vidéo sur le LAMOR en indiquant le lien YouTube. On peut même choisir un extrait en définissant un minutage. Ensuite, viennent les questions. On peut par exemple proposer comme question une image. Pour cela, je peux utiliser directement le moteur de recherche intégré, mettre le lien d'une image ou téléverser mes propres images. Là, par exemple, je vais utiliser le moteur de recherche pour chercher une image d'Alpaga. Je vais maintenant créer plusieurs réponses possibles et je pourrais cocher si la réponse est correcte ou pas. Je peux également mettre des indices avec une option très intéressante, la synthèse vocale. Ce qui fait que lorsqu'on clique, la synthèse vocale lit l'indice. On peut bien sûr ajouter d'autres questions, cette fois-ci sous forme de texte, par exemple. Je peux choisir d'afficher mes questions aléatoirement ou dans l'ordre. Le mode évaluation permet quant à lui de passer à la question suivante, même si la réponse est fausse. Un score est donné à la fin. Je clique maintenant pour afficher un aperçu. Je vais pouvoir maintenant vérifier ma création et ensuite la modifier ou l'enregistrer. J'ai vérifié, maintenant j'enregistre mon application. J'obtiens maintenant un lien de partage à communiquer avec mes élèves. Je peux également choisir de rendre mon application publique, c'est-à-dire visible sur la plateforme Learning Gaps. Il y a même la génération d'un QR code. Une fois enregistré, vous retrouverez votre application dans mes applis. Vous retrouverez alors toutes vos créations, mais également les créations des autres utilisateurs qui vous ont plu et que vous avez épinglés. L'espace « Ma classe » vous permet de gérer vos différentes classes et aussi les comptes élèves. Alors attention, vous pouvez créer des comptes élèves pour avoir un suivi des activités qu'ils ont réalisées, mais en aucun cas vous aurez un retour des scores. C'est vraiment juste pour voir s'ils ont fait l'activité ou pas. Vous le voyez, Learning Gaps est vraiment, vraiment simple à utiliser et on peut faire pas mal de choses. Je vous invite vraiment à tester vous-même la création, parce qu'une fois qu'on y a goûté, après, c'est tellement simple. Pas vrai Serge ? Allez, à bientôt ! Serge, pour 500 euros, quel célèbre auteur russe a écrit « Rousselan » et « Lulmina » ? Ah-Ausse, la création, la création, la création, la création, la création et la création. Sous-titrage ST' 501